L'ambiance commence à monter à presque 2h30 du spectacle du Grand Boulevard des Talents et je vous propose de voir un petit peu ce qui se passe dans cette salle de repos. Alors Ophélie, à 2h30 du spectacle maintenant, quelle est la sensation ? Est-ce que la tension commence un petit peu à monter ? Alors oui, effectivement, la tension commence à monter, mais on essaye de compenser ça comme on peut, on essaye de s'amuser, de chahuter, donc voilà, on arrive à s'en sortir, on va dire. Alexandre, à 2h30 du spectacle, est-ce que tu te sens bien ? Est-ce que tu n'es pas trop tendu ? Eh bien contrairement à d'habitude, je suis nickel. Tout va bien, comme Ophélie le disait, on délire, on essaie de compenser le stress en se détendant, en s'amusant et aussi en se remplissant plein les bloches de bonbon, n'est-ce pas Ophélie ? C'est totalement faux, c'est pas vrai. C'est eux qui se sont jetés sur la boîte, moi je n'ai rien fait. Donc voilà, j'espère que le spectacle de ce soir vous plaira. Et puis cette année, pour la première fois, pour cette 6ème édition du Grand Boulevard des Talents, nous avons un accordéoniste, c'est quand même important de le préciser. Mathieu, quel est ton ressenti à presque 2h30 du spectacle ? Là ça va, tranquillement, on essaye de s'amuser tous ensemble, en mangeant autour d'une belle table. Merci à toi Edwige. Ah oui ? Moi ça va, et toi ? Alexandre. Je voudrais remercier aussi toute l'équipe de Radio Puisalène, Edwige, Ludovic, pour tout le travail phénoménal. Vous n'avez pas oublié Laurent ? Oui, c'est pour ça que je précise justement toute l'équipe de Radio Puisalène qui depuis plusieurs mois déjà aussi nous aide et sans qui on ne serait pas là. C'est vrai que ça a commencé depuis le mois de février, avec les castings, il y a eu les répétitions aussi qui ont duré pendant plusieurs mois. Edwige, votre ressenti à quasiment 2h30 du spectacle ? Moi je suis très contente justement du résultat, puisque nous on insiste quand même tous les 15 jours, on va dire, aux répétitions. C'est vrai qu'on se donne beaucoup, nous, nous de notre personne, animateur de Radio Puisalène, mais aussi ce soir, les artistes, parce que moi j'appelle ça des artistes tout simplement. Ce soir, je pense qu'ils vont tout donner et on va avoir un fabuleux spectacle, ce soir en ce 18 juin. Et bon spectacle à vous toutes et à vous tous. Eh bien merci. Élodie, peut-être un petit mot au micro de Radio Puisalène. Quel est ton ressenti à 2h25 maintenant ? On a dû y être. En attendant, on s'amuse et on espère que le spectacle vous plaira. On n'attend plus que vous. La répétition de Pauline vient à l'instant de se terminer. Donc on va demander le ressenti d'ailleurs à Pauline. Qu'est-ce que tu as pensé de ta prestation ? On est encore en pleine répétition. Bien, mais j'ai un peu du mal avec la voix pour l'instant. Ça c'est le stress, c'est normal. C'est le stress et puis à force de répéter, c'est pour ça. Eh bien on espère pour toi que ce spectacle va super bien se passer. Il n'y aura pas de soucis, ça va bien se passer. Eh bien on espère en tout cas. Merci Pauline. Michel qui est un des autres participants également de ce spectacle du Grand Boulevard des Talents. Votre ressenti à quasiment 2h30 du spectacle ici à Carlepont ? Moi je ne suis pas stressé. Vu mon âge, tout se passe bien. C'est impeccable. Je retrouve la jeunesse. Être avec des jeunes, ça fait plaisir de retrouver un petit peu ce qu'on a vécu dans le temps. Je suis très heureux d'être par ici. Eh bien on espère également que ce spectacle va très bien se passer pour ce soir. Avec presque 50 personnes, 50 auditeurs qui seront ici dans cette salle. Jacqui Denain. De retour dans les coulisses de ce Grand Boulevard des Talents ici à Radio-Puis-Hallaine. Avec Ophélie qui vient de faire son premier passage devant le public. Quelle sensation ça fait de passer devant le public ? Franchement c'est génial. Le public est génial. J'ai ressenti moi-même les émotions de la chanson. Je pense que c'est le principe de la musique. Et franchement je pense que j'ai bien réussi à leur faire passer l'émotion. Donc je suis assez contente. Et bah on va te retrouver un petit peu plus tard dans la soirée. Merci Ophélie. Et bon courage pour la suite de ce spectacle. Actuellement c'est Shoni qui est en train de passer sur la scène. Et on la retrouve tout à l'heure dans les coulisses. Avec Shoni qui nous vient de Belgique. C'est la candidate qui nous vient la plus loin dans ce spectacle du Grand Boulevard des Talents. Bonsoir Shoni. Bonsoir. Alors premier passage devant le public. Quel est ton ressenti ? J'ai stressé dans les coulisses. Vraiment je pensais vraiment avoir un trou. Et puis dès que je suis arrivée sur scène. Je sais pas j'ai senti l'ambiance qui allait venir venant du public. Et vraiment je les remercie parce qu'ils m'ont fait vraiment sentir à l'aise. Et je me suis amusée quoi. Il y a des choses que je m'attendais pas à faire moi-même. Donc vraiment grâce à eux j'ai pu vraiment sortir tout ce que j'avais. Et bien on va te laisser Shoni parce que je sais que t'as une chanson qui va revenir dans quelques secondes. Le premier duo de ce soir ce sera en compagnie d'Alex. Bien sûr. Et bien on va te laisser retourner te préparer. Merci Shoni. Dans quelques minutes on aura l'interview de Pauline qui est en train de passer actuellement. Avec Pauline qui vient de faire son premier tour dans la salle Jackie Denain. Pauline quelle impression de ce public de ce soir ? Le public est génial. Il est attentif et puis c'était agréable de chanter ces deux premières chansons. J'ai hâte de voir la suite du spectacle. Et quelle interprétation de Stone Cold ? C'était franchement super. Ouais bah celle-là c'est une chanson qui me touche. Donc à chaque fois quand je la chante j'ai mis de l'émotion. C'est fait et c'est vrai. C'est ça. C'est ma chanson favorite en fait. Et je pense que le public a été également touché par cette chanson de Stone Cold. Actuellement c'est Shoni et Alex qui est en train de passer. C'est leur premier duo. C'est le premier duo d'ailleurs de ce soir. Et Pauline on te retrouve un petit peu plus tard dans la soirée. Oui avec plaisir. Bonne soirée Pauline. Quelle émotion Alex. Alex, bravo Shoni. Alexandre et Shoni qui viennent de finir leur duo sur Hélène de Rock Voisine. Alexandre tes impressions ? Bah c'était un peu tendu. Je me suis un peu planté par-ci par-là. Mais bon. Heureusement que Shoni était là pour rattraper le coup. Ouais c'est vrai qu'en fait on a vraiment essayé de jouer seconde par seconde. Et c'est vraiment de toujours ne pas laisser trou en fait. Et je crois vraiment que je peux être fière d'Alexandre parce qu'il a vraiment essayé de toujours trouver quelque chose. J'ai toujours été là derrière. Et bon ben c'est pour ça aussi que j'ai tenu la main. Je lui ai dit t'inquiète pas ça va aller. Et si bon je vais essayer un peu de le détendre. Mais ça va. On est fiers. Moi personnellement je suis fière de nous. Vraiment je suis fière de nous. Bah merci. Ça me touche. Ça va aller. C'est ça aussi. Dans les coulisses de ce grand boulevard des talents. Des moments d'émotion et d'intenses. Je retrouve à y ait de joie entre les différents duos. Il y a encore d'autres duos. Il y aura même des trios. Il y aura même le grand final. Tout à l'heure. Je suis actuellement dans la salle d'interview. Où les artistes entendent tout ce qui se passe. Et donc ils entendent ce qui se passe dans la salle Jacques Idenin. Je suis actuellement avec Mathieu. Qui n'est pas encore passé pour les premiers passages. Mathieu a quelques minutes de ton passage sur la scène. Comment te sens-tu ? Est-ce que tu es un petit peu stressé ou pas du tout ? Un peu plus stressé que tout à l'heure. Bien évidemment. Bon. Avant il y a encore Michel qui va passer. Et qui va m'encourager avant mon passage. Et bon courage à toi Michel. Et on se retrouve juste après ton passage. Alors il y a Ophélie qui est en train de chanter un petit peu. Parce que c'est sa soeur qui est en train de passer actuellement. C'est Elodie qui est en train de passer sur la scène. Ophélie je pense que tu es très fière d'Elodie. Ah bah oui ça c'est évident. Franchement au début c'est elle qui faisait de la chanson mais en chorale. Et après je m'y suis mise toute seule. Et du coup je l'ai encouragée à le faire toute seule. Et maintenant on s'encourage mutuellement. Et là tu es en train d'écouter tout ce qui se passe dans la salle. Dans le casque. Donc j'écoute et comme je connaissais les chansons par cœur je chante en même temps. Il y a Pauline qui vient d'arriver qui va peut-être écouter également ce qui se passe actuellement. Avant que Michel intervienne pour son premier passage sur la scène. Avec Il ne suffirait de presque rien. C'est son premier passage sur la scène. Mais on le retrouvera tout de suite après son passage pour donner ses impressions. Bravo Elodie. Alors quelle est ton impression sur ce public ce soir ? Un public de fou. Franchement ils sont à l'écoute et tout. Franchement c'est super. C'est un bon public. Et on te retrouve un petit peu plus tard. A tout à l'heure Elodie. Merci beaucoup. A tout à l'heure. Merci à vous. C'est Michel qu'on entend actuellement derrière moi. Son premier passage sur la scène. On le retrouvera Michel dès la fin de son passage pour ses premières impressions. Et ensuite ce sera Mathieu. Pour la première fois en 6 ans de Grand Boulevard des Talents. Il y aura un accordéoniste ici à Radio Pizalène pour ce Grand Boulevard des Talents. Michel qui revient de la salle. Jackie Denin pour la première prestation sur cette scène. Vos impressions après votre premier passage ? J'ai bien aimé. C'est un public chaleureux. Ils ont apprécié une ancienne chanson. J'ai réussi à charmer une jeune fille qui a rougé jusqu'aux oreilles. C'était parfait. Ah d'accord. On va tout savoir en fait ce soir. Donc il y a une personne du public qui a aimé. Ah oui oui tout à fait. Ils ont bien aimé. D'accord. Et après ils vont encore plus aimer. Avec Adamo. Ah bah alors on va vous retrouver dans quelques minutes effectivement avec votre deuxième chanson ce soir. Merci beaucoup Michel d'être parmi nous dans ce grand spectacle du Boulevard des Talents 2016. Allez bonsoir à tout le monde. C'est actuellement notre jeune accordéoniste. C'est Mathieu qui est actuellement sur la scène de la salle Jackie Denin pour ce grand spectacle du Boulevard des Talents 2016. Et on le retrouvera dans quelques minutes dès qu'il a fait ses deux chansons. On le retrouvera sur notre antenne. Quelle acclamation Mathieu. Quelle acclamation pour ton premier passage dans la salle Jackie Denin. Ah oui on a un public exceptionnel aussi ce soir. Oh très actif. Franchement. Très applaudissant. On ne peut pas voir ça à chaque spectacle malheureusement. Mais aujourd'hui cette soirée est très réussie. Quel beau public. Je tiens à le remercier car c'est grâce à eux aussi. Et bien on te retrouve un petit peu plus tard ce soir pour la suite de ce grand spectacle du Boulevard des Talents. A tout à l'heure Mathieu. A tout à l'heure. Quelle acclamation que vous avez sûrement entendu derrière moi dans cette salle Jackie Denin et dans les coulisses de ce spectacle du Grand Boulevard des Talents. C'est actuellement Alexandre que vous entendez peut-être dans le micro. Et le public de la salle Jackie Denin est incroyable. Je vais vous faire vivre l'ambiance tout de suite. Quelle ambiance dans cette salle Jackie Denin est incroyable. Quelle ambiance dans cette salle Jackie Denin avec Pauline et Alexandre qui viennent de chanter à l'instant même l'horloge tourne de Michael Miro. On va les retrouver tout de suite dans les coulisses de la radio. Quel duo incroyable. Je trouve que je m'en suis bien mieux sorti que tout à l'heure. Mais oui c'est vrai que celle-ci par rapport à la précédente c'est qu'avec Chony on n'a malheureusement pas eu beaucoup de temps pour la répéter. Mais là même si le public nous a aidé. Ça c'est au tonnerre. C'était du tonnerre quoi. C'était fantastique. C'est du cycle de Dieu. Maintenant je suis prête à lancer toutes les chansons qui me restent là. Moi aussi. Donc là la prochaine petite surprise. Ah bah on va pas en dire plus aux auditeurs. Et même Pauline on va pas dire en plus. C'est quand c'est motion. C'est quand c'est motion attention. Ah ça y est sorti les mouchoirs. Oh là attention ça secoue dis donc dans les coulisses de la salle Jackie Denin. Donc on va retrouver tout de suite Ophélie qui est en train de chanter actuellement avec une chanson de Renan Luce. C'est la lettre qui est en train de passer actuellement. Et on continue ensuite à vous faire vivre ses coulisses. Et puis on fera déjà un premier point avec les spectateurs qui sont venus dans la salle Jackie Denin. Et puis on en profiterait également pour interroger Ludovic qui a organisé ce spectacle de main de maître. Bravo Ophélie pour la prestation de la lettre de Renan Luce. Avec toujours je crois une ambiance incroyable. Tous les chanteurs qui ont parlé déjà dans le micro ressentent cette ambiance. Qu'est-ce que t'as ressenti toi ? Franchement ouais le public est génial. Il nous applaudit beaucoup. Il est avec nous. Il est à l'écoute. C'est vraiment super de chanter avec eux. Ils nous écoutent bien. C'est génial. C'est juste génial. Il n'y a pas de mots. Et puis Ludovic le disait il y a quelques instants. C'est vrai que t'es la seule à avoir fait trois éditions du Grand Boulevard des Talents. Et qu'au début tu étais toute timide. Oui au début j'étais très 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 timide. Je ne bougeais absolument pas. Et en venant ici j'ai appris. J'ai travaillé. J'ai appris à bouger sur scène. J'ai appris à vivre mes chansons encore plus. Et maintenant je suis encore plus fière de montrer que je chante. Et c'est vraiment génial. Eh bien merci Ophélie. On te retrouve un petit peu plus tard dans la soirée. Exactement. Alors est-ce que tu peux dire, une petite indiscrétion aux auditeurs, les titres sans peut-être dévoiler l'artiste ou quoi, mais au moins les prochains titres ? Alors les prochains titres que j'ai en solo, c'est Deli et Petite-Emilie. Oh là, de Kinvé donc. C'est ça. Eh bien on te retrouve tout à l'heure effectivement Ophélie. C'est Chaudi qui est actuellement sur la scène de la salle Jackie Denain. Quelle série de trois chansons incroyables Chaudi que tu viens de nous interpréter ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Disons que c'est vraiment trois personnalités différentes comme je vous l'ai dit tantôt. C'est vraiment trois mondes différents. Et c'est vrai que c'est vachement difficile de gérer entre trois émotions comme ça. Disons que la dernière en plus c'est une chanson qui me touche le plus. Et voilà, il faut savoir gérer entre les émotions, entre ce qu'on présente sur scène. Et vraiment essayer de ne pas en faire trop ni peu. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de difficile. Mais encore une fois j'ai passé un moment formidable. Et je crois que le public de la salle Jackie Denain est vraiment exceptionnel ce soir. Oui, bien sûr. On voit qu'ils sont motivés et en plus de ça, ils soutiennent. Ils savent bien qu'il y a le stress derrière. Et c'est très bien qu'on peut se tromper dans les paroles. Toutes des choses comme ça. Mais en fin de compte, ils sont toujours présents. Et ils sont formidables, oui. Ils sont vraiment formidables. Et les gens aussi qui nous écoutent parce qu'ils passent leur temps à nous écouter. Et c'est vraiment gentil. Moi je remercie en tout cas les gens qui m'écoutent. Et les gens qui sont là aussi présents sur scène pour nous écouter. Et puis on peut préciser dès maintenant que tout ce spectacle du Grand Boulevard des Talents sera retrouvé sur notre page Youtube de Radio Pizalène. Où vous allez retrouver vraiment toute la soirée. Et puis même le reportage qu'on est en train de faire dans les coulisses. Et bien ce sera sur notre page Youtube de Radio Pizalène dans une semaine ou deux. Le temps de faire le montage. Merci beaucoup Chouni en tout cas. Merci, c'est super. Et puis on te retrouve dans la deuxième partie du spectacle. Parce que c'est bientôt la fin de la première partie. Alors dans quelques minutes, on va faire le tour de la salle Jackie Denin. Poser quelques questions aux auditeurs qui sont venus dans les studios. On va faire également le point avec Ludovic qui a préparé tous ces gens chanteurs depuis quasiment trois mois. Puisque ça a commencé dès le mois de février avec les castings. Et puis il y a eu toutes ces répétitions qui ont eu lieu pendant ces trois derniers mois. Et qui aboutit au spectacle que vous avez écouté sur notre antenne. Merci en tout cas de nous suivre. Et on se retrouve dans quelques minutes. Quelle prestation incroyable de Pauline qu'on vient de vivre dans les coulisses de cette salle. Pour I Will Always Have You. Vous l'avez sûrement reconnu. Un chanson d'extrait de la bande originale du film Bodyguard. Avec Whitney Houston. Et je crois que le public a été subjugué par ta prestation. Ouais je pense, j'espère en tout cas que les gens l'ont aimé. Oh bah je pense qu'ils ont été subjugués. Ah Shoni va rajouter quelque chose parce que Shoni elle est juste à côté de Pauline en fait. J'ai dit qu'encore on la soutient et enfin on soutient toute l'équipe. Et vraiment, non c'était vraiment bien. Et c'est pas du lèche-bottes hein. C'est vraiment bien. En même temps on est une famille maintenant. Ouais ça c'est. On est comme une deuxième famille. C'est vrai qu'il faut rappeler à nos auditeurs qu'ils ont répété durement pendant presque trois mois. Ils venaient répéter dans cette salle Jacques-Idenin. Et c'est vrai qu'il y a ces liens d'amitié qui se sont faits. Et c'est vrai que c'est incroyable. Pauline, est-ce que tu peux revenir sur cette expérience du Grand Boulevard des Talents ? Bah déjà tous les dimanches on venait à la radio le matin. Pour certains on mangeait ensemble. Et après bah c'est bien parce qu'on mangeait ensemble. Du coup bah on pouvait parler, se connaître et tout. Moi je sais que j'en connaissais la plupart. Mais comme Choni je la connaissais pas. Et bah avec les répétitions et tout bah on a lié des liens. Et je pense que ce soir ce sera dur parce qu'on va se dire un au revoir. Et on sait pas quand on va se revoir quoi. Surtout Choni vu qu'elle habite en Belgique c'est dur. Et Choni toi ton retour sur cette expérience du Grand Boulevard des Talents ? Bah c'est comme Pauline. En fait j'aimerais bien juste rajouter le fait que non seulement qu'on répétait ce qui est normal. Mais en même temps on liait des amitiés. On allait dehors. Pendant que les autres chantaient. Bah du coup on rigolait. Et c'est vrai qu'on me le dit au soir ça va être compliqué. Parce que comme moi je viens, je suis la seule de Belgique. Je n'ai aucun contact avec eux. A part du coup avec les répétitions. Mais c'est vrai qu'ici ça va être vachement difficile. Mais bon on vit l'instant présent. On essaie de s'amuser. Et on pensera à ça par la suite quoi. Et puis ce n'est qu'un revoir. C'est pas un adieu. C'est vrai. Bah merci en tout cas. Merci Choni. Merci Pauline. Pour cette aventure. Qui continue encore pendant quelques heures. Mais je sais qu'elle va se continuer après. Dans quelques minutes. Et puis il y aura d'autres choses qui vont se vivre après. Et bien je crois qu'il est l'heure de la pause. On va retrouver les auditeurs. Qui ont fait le plaisir de venir nous rejoindre. Dans cette salle Jacqui Denac. Alors on va faire un point à la moitié du spectacle. On va retrouver Ludovic. Ludovic je suppose que tu es un animateur heureux ce soir. Ah bah bien sûr. Tout se passe bien. Effectivement la salle était complète. Et puis les artistes assurent. Donc évidemment je ne peux être qu'heureux. Et c'est vrai que comme on disait tout à l'heure. C'est un travail important. Ça a pris quasiment 3 voire même 4 mois. Entre les castings au mois de février et le grand spectacle ce soir. Et oui 4 mois on va dire de répétition. Il y a eu 2 castings de sélection. Et après il y a pratiquement une répétition tous les 15 jours. Donc jusqu'à aujourd'hui même. A 19h on va dire 18h45 plus précisément. Et les gens arrivaient à 19h. Donc ça a été jusqu'au bout. Mais voilà tout le monde est content. Les candidats sont contents. La technique fait également un bon travail. Il faut le dire. Puisque sans technicien il n'y aurait pas un beau spectacle. Et également tous les gens qui nous entourent. Comme Elvige, Laure, Annie, Jean-Luc. Donc voilà c'est toute une équipe derrière qui assure. Merci Ludovic. On va te laisser retourner dans quelques minutes à la deuxième partie du spectacle. On parlait des techniciens tout à l'heure. On va aller voir Étienne. Parce que c'est Étienne qui gère toutes les commandes ce soir. Sur ce grand boulevard des talents. Bonsoir Étienne. Bonsoir Nicolas. Comment ça va ? Ça va très bien. Je suis assez content. La technique elle se passe bien pour l'instant. Oui la technique se passe bien. Mais que serait la technique sur les chanteurs ? C'est vrai. Alors on disait que c'était vraiment un travail énorme pour l'ensemble des techniciens. Et particulièrement pour toi Étienne. Parce que gérer toute la technique des chanteurs ce n'était pas facile. Donc effectivement comme je disais. On a fait plusieurs répétitions avant d'en arriver à ce résultat là. Et je dois avouer que je suis assez fier d'eux. Et je suis assez fier de moi aussi. Donc on passe une bonne soirée et c'est super. Et elle continue cette soirée ? Elle continue tout de suite dans 5 minutes. Elle va continuer dans un instant. On va retourner dans les coulisses puisque les chanteurs sont en train de se préparer pour la deuxième partie de ce spectacle. Quelle publicite Pauline et Elodie ? Alors Ophélie elle est encore sur la scène. Donc c'est pour ça qu'on a que le duo qui est là. Mais quelle publicite sur Bonnie Tyler ? Merci parce que c'est vrai qu'on avait galéré aux répétitions. Et là ça fait plaisir de ne pas avoir galéré. De ne pas te tromper. Et puis on a tout donné. Donc ça c'était bien. J'ai bien aimé. Ouais c'était génial. C'est vrai que c'était super dur. Les paroles en anglais comme les phrases sont longues c'est dur de les retenir. Donc du coup surtout celles du début. On s'en mêlait un peu les pastos au début. Mais là ça va. On est contentes franchement on est super contentes. Ça a plu au public donc franchement c'est le principal. Maintenant on peut raconter un petit peu les anecdotes des répétitions. Maintenant c'est quasiment la fin. C'est la fin de l'aventure au niveau du Grand Boulevard des Talents. On peut raconter un petit peu ce qui s'est passé dans les répétitions. Si vous voulez après ça vous risquez de péril. En fait ils sont en train de se moquer parce que je vous explique. En fait ce qui s'est passé c'est que pendant les répétitions on courait un petit peu partout. Il y avait beaucoup de choses à faire. Il y avait des photos à prendre pour notre Facebook et tout ça. Et malencontreusement j'ai chuté. Et ça a fait rire tout le monde. Bah oui mais bon voilà. Je ne peux rien dire là-dessus. C'est vrai parce que Elodie quelques heures plus tard elle est tombée aussi. Bah voilà. J'ai loupé de marche. Ça arrive. Dans la précipitation. Je suis la survivante. Je suis la seule à tomber. C'est pas fini. Oui le spectacle n'est pas terminé encore. Oula j'espère pas tomber quand même sur scène ou autre. Il y a la soirée après aussi. Allez on va quand même vous laisser vous reconcentrer parce que le spectacle n'est pas encore terminé. Il y a encore beaucoup de choses à vivre. Merci Pauline. Merci Elodie. C'est Ophélie qui est en train de passer sur la scène. Ophélie tu viens d'enchaîner trois chansons. Une chanson qui je crois t'a particulièrement émue. C'est la dernière chanson que t'as interprétée. Ça s'appelle Daily. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors cette chanson je l'ai écoutée depuis qu'elle est sortie en fait grâce à ma soeur qui me l'a fait connaître. Et franchement je l'ai toujours trouvée passionnante parce que c'est vraiment une chanson qui exprime tout ce que j'ai ressenti quand j'ai chanté et que tout le monde disait ouais de toute façon t'arriveras à rien machin machin. Bah maintenant regardez moi franchement je suis dans une radio. Je suis contente. J'ai une deuxième famille. C'est vraiment génial. J'en ai encore les larmes aux yeux rien que d'en parler. Donc voilà juste magique. Une chanson magique. Alexandre qui sort ses boulechoirs. Merci. Franchement ici c'est magique. Tout est magique. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. C'est magique. Merci en tout cas Ophélie. Vous nous entendez peut-être derrière moi c'est Choni qui chante actuellement. Notre chanteuse belge. Et puis on va la retrouver dès sa sortie de scène. Alors on retrouve dans cette salle d'interview qui est notre salle pour les coulisses Pauline et Choni qui viennent de chanter. Pauline qu'est-ce que tu as pensé des prestations qui se sont passées dans les toutes dernières minutes ? Bah comme je l'ai déjà dit c'était super. On a mis de l'énergie et le public est trop réceptif et ça c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Et Choni t'as enchaîné 4 titres là quand même. Bah j'ai chaud en fait. Là je viens de retirer ma chemise. Et non vraiment c'est difficile de chanter 4 chansons de suite. Et voilà comme Pauline elle dit c'est toujours bien de profiter du fait qu'on en trio comme ça. Vivre notre passion à 3. Et c'est un moment magique. Après voilà il y a toujours des choses qu'on rectifie le jour même. Mais je pense que en fait on le rend meilleur. On rend meilleur la chanson. Alors Choni on va te retrouver encore en trio. Il y a encore un trio avant le grand final avec Ophélie et Elodie. Donc ce sera sur la chanson du film. Donc tout ce qui brille. La chanson interprétée notamment par Géraldine Akash et Leïla Bechti. Quant à toi Pauline. Est-ce qu'on te retrouve avant le final ? Là c'est bon tu vas pouvoir te reposer un petit peu. Enfin. Mais bon j'ai hâte de chanter la chanson finale avec les filles et tout le monde quoi. Mettre le feu une dernière fois et puis dire au revoir à tout le monde quoi. Parce qu'adieu non on va se revoir. Ouais non on va se revoir. Choni tu disais que là on se rend compte que c'est bientôt la fin de l'aventure quoi. Du grand boulevard des talents. Oui non on se rend compte que c'est la fin. Que la fin approche et voilà ça met un petit pincement au coeur. Mais après on se dit que il pleure pas. Non mais je veux dire vraiment ça rentriste. Mais après comme elle dit on va essayer de mettre vraiment le feu jusqu'à la fin. Et vraiment donner tout ce qu'on a. Et voilà. Alexandre on te commence à te sentir ému. Bah oui parce que c'est vrai que on se dit c'est l'apothéose de le final de plusieurs mois, de semaines de travail acharné, de joie, de belles rencontres aussi. Donc mais c'est peut-être la fin de notre aventure mais c'est le début également d'une autre. Et je souhaite beaucoup de réussite à toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler. On a eu aussi pas mal de moments de rire, de larmes. Beaucoup de rire hein je t'ai à le préciser. Mais voilà et j'encourage toutes les personnes à venir s'inscrire pour l'édition, la 7ème édition. Parce que comme je disais le plus important c'est les rencontres. Faire plaisir et surtout et avant tout se faire plaisir. Donc voilà non mais j'encourage vraiment tout le monde. Il y a voilà quoi c'est ça. Donc voilà je vais sortir le mouchoir. Parce que c'est vrai que comme Chony le disait c'est un petit pincement au coeur. Voilà et j'espère qu'on gardera contact tous ensemble. Qu'on se fera un petit repas. Moi je vais retourner en Belgique. Moi je ne sais pas c'est nous comme c'est toi qui est venu nous voir là c'est sera nous qui irons nous voir. Bon bonne chance pour la route hein. Bonne chance pour la route hein. Je préviens. Deux arénées de route. Alors on vous retrouve dans un instant pour la suite de ce reportage en les coulisses du grand boulevard des talents ici dans les studios de Radio Puisalène. C'est Elodie qui est en train de chanter actuellement qu'on va retrouver dans quelques minutes. Et ensuite ce sera Michel qui sera sur la scène de la sage Aquidona. Elodie pour la dernière prestation là que tu as faite. Il y a eu un rappel quand même. Premier rappel dans le spectacle. Oui c'est sûr. C'est mon on va dire premier vrai rappel en spectacle parce que j'avais fait des petits trucs par ci par là mais pas retransmis en direct etc. Donc ouais c'était sympa. Ils sont vraiment sympas. Ils ont la patate. Que ce soit le public ou même tous les chanteurs qui sont là on sent vraiment une véritable émulsion dans les coulisses. Il y a une ambiance incroyable. Une équipe incroyable. Et franchement il y a des amitiés qui se sont fait pendant cette aventure je pense. Et je crois que plus on va se rapprocher de la fin et plus ça risque peut-être de te faire quelque chose. Bah oui les amitiés oui. Bon pour certains on se connaissait un tout petit peu d'avant. Mais après oui on est toujours en train de chanter dans les coulisses. On est là en train de faire t'as vu le feu. C'est vraiment génial. Et ouais le public il est génial. L'ambiance à la radio elle est super. Enfin j'avais déjà vu comme ma petite soeur c'est pas la première fois qu'elle vient. J'avais déjà un peu vu l'ambiance. Donc ouais c'est vraiment une très bonne ambiance. C'est vraiment cool franchement. C'est très sympa et très enrichissant de travailler avec la radio. Et puis peut-être il y a peut-être d'autres chansons avant de faire le grand final ? Comment ? Peut-être d'autres chansons avant de faire le grand final ? Ou alors là ce sera pour le grand final que tu vas chanter ? Non j'ai d'autres chansons mais c'est surtout des duos, trios. Un trio, un duo et après c'est la chanson finale. Merci Elodie en tout cas et puis à tout à l'heure pour d'autres informations. A tout à l'heure merci. Je te laisse repartir, te préparer puisqu'il y a encore beaucoup de choses à vivre sur ce grand boulevard des talents. Mathieu, quel plébiscite ! Ah oui avec un public exceptionnel ce soir. Un grand merci à eux d'être venus ce soir, aussi nombreux. La salle est pleine, ça fait franchement du bien de voir des salles aussi pleines et aussi actives. Ici Radio Puyzalène. Mais c'est quand même incroyable, est-ce que tu peux juste nous rappeler ton âge ? Parce que peut-être que les auditeurs n'ont pas entendu ton âge mais t'es quand même assez jeune. Alors j'ai eu 15 ans au moins de juin, donc le 6 juin, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est incroyable comment tu joues parce que là j'ai vu l'ambiance dans la salle Jackie Denain. C'est ta première scène ou t'en avais fait déjà avant ? Je fais quelques balles, quelques dédansants autour de la région de Picardie. Mais non, c'est la première scène dans une radio. Et là ça doit être incroyable quand même. Ta première expérience radio à Radio Puyzalène, dans ce grand boulevard des talents. C'est quand même incroyable cette ambiance. Oui, je tenais à remercier toute l'équipe de Radio Puyzalène, notamment toi Nicolas, Edwige, ainsi que Ludovic et toute l'équipe des animateurs de Radio Puyzalène qui ont monté ce projet de grand boulevard des talents. En espérant que ça se reproduise aussi bien, peut-être encore mieux les années suivantes, donc 2017. Merci Mathieu en tout cas de nous avoir accordé quelques instants. On va te laisser te préparer parce que je crois qu'on arrive presque au final effectivement de ce grand boulevard des talents. Mais il y a encore un after après le spectacle du grand boulevard des talents. Et c'est toi Mathieu qui assurera l'after. Ça marche, d'accord. Merci Mathieu en tout cas de nous avoir fait partager ton expérience sur l'antenne de Radio Puyzalène. Et puis donc dans quelques minutes, ça y est, ça va être l'heure du final. C'est actuellement Alexandre qui est en train de passer avec le jour qui se rêve. Ensuite, il restera une chance et on va vivre le final dans quelques minutes. Ça y est, on est au bilan. C'est la fin. On va demander à chacun et à chacune un petit mot pour dire un petit peu ce qu'il en pense de ce grand boulevard des talents, de ce spectacle de ce soir. Et surtout, quel conseil donnez-vous aux candidats qui veulent se présenter dès la saison prochaine pour la 7e édition du casting du grand boulevard des talents ? On va commencer par Michel, le doyen des candidats cette année. Michel, qu'est-ce que vous avez pensé de ce spectacle cette année ? Moi j'étais très satisfait et puis bon, je les ai boostés un petit peu sur internet et j'ai vu quand même qu'ils avaient bien travaillé. Et le résultat est là. Ils ont assuré jusqu'au bout. Je remercie tout le monde ainsi que les organisateurs. Et quel conseil donneriez-vous aux candidats qui veulent s'inscrire, qui veulent s'inciter à s'inscrire pour la 7e édition du grand boulevard des talents ? Ceux qui veulent tenter leur chance, il faut qu'ils tentent leur chance et puis travailler surtout. C'est ça le travail qui paye, finit par payer à force. Mais c'est du travail quand même. Il ne faut pas dire que ça va tout seul. Il faut bien travailler. Mais il faut essayer de risquer. Ceux qui ont envie, il faut. Merci Michel. Et on peut l'applaudir bien évidemment. Ophélie qui donc, je vous rappelle, a déjà obtenu son ticket pour la 7e édition du grand boulevard l'année prochaine. Un petit mot sur ce spectacle ? Je vais dire le même mot que d'habitude, c'est magique. Parce que franchement, le public était top, les artistes étaient top. On a tous passé des bons moments, que ce soit dans les répètes et pour le spectacle. On remercie encore Ludo, l'organisateur, et puis les techniciens, Edwige, enfin tout le monde, Nico aussi. Et quel conseil donnerais-tu aux personnes qui veulent s'inscrire pour le grand boulevard des talents l'année prochaine ? Venez pas pour l'argent. Il faut le faire en s'amusant, pour soi et pour les autres. Merci Ophélie. On peut l'applaudir bien fort. Mathieu, premier accordéoniste au grand boulevard des talents cette année. Quel spectacle quand même. Ah oui, avec un public exceptionnel ce soir et un organisateur ludovique exceptionnel aussi. Je tiens à te remercier. Quel conseil donnerais-tu aux candidats qui veulent se présenter au casting du grand boulevard des talents ? Mettre des accordionistes, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Surtout, tentez votre chance, comme vient de dire Michel. Eh bien, merci Mathieu. Merci, on peut l'applaudir effectivement. On fait le tour des artistes et on finira par Ludovic, par l'organisateur. On va aller vers la Belgique, nos amis berges d'une fois, avec Choni, la représentante belge, qui reviendra d'ailleurs l'année prochaine pour la 7e édition du grand boulevard des talents. Qu'as-tu pensé de ce spectacle ce soir ? Il y a eu beaucoup de boulot derrière et en fin de compte, le résultat est là. Ludo était souvent derrière nous. Il y avait des jours comme ça où ce n'était pas facile parce qu'on a eu beaucoup de stress. Des fois, il y a eu quelques conflits. En fin de compte, on voit le résultat, on s'est vraiment bien amusés. Moi, je suis fière. Je suis fière de ce que j'ai fait. Je suis fière des autres. Je suis contente de les avoir connus. On verra l'année prochaine, il y a les nouveaux. Quel conseil donnerais-tu également aux candidats qui veulent se présenter au Castigny-Grand Boulevard des talents ? Je pense que le meilleur conseil que je peux donner, c'est vraiment d'essayer de gérer son stress parce que c'est quelque chose qui est difficile pour certaines personnes. Mais quand on gère vraiment, on s'amuse. Il faut aussi s'amuser et profiter de chaque instant et avoir toutes les chances qu'on peut avoir derrière nous. D'accord, on peut l'applaudir bien fort. Allez, Alexandre, ton bilan sur le Grand Boulevard des talents ? C'était super génial. Il y avait une bonne ambiance. C'était cool. C'était super. Voilà, il n'y a pas de mots pour dire à quel point j'ai kiffé grave. J'ai plus que des amis, j'ai gagné une famille. J'ai ma famille de sang, mais j'ai aussi ma famille artistique qui, ce soir, vient de s'allonger. Quelle conseil donnerais-tu aux participants pour la 7e édition du Casting du Grand Boulevard des talents ? Si vous aimez chanter, si vous aimez faire des rencontres, eh bien, venez. Quel que soit l'âge, quelles que soient les différences, parce qu'en venant vous inscrire, il n'y en a pas. On oublie les différences. Ce qui compte, c'est chanter et s'amuser et faire partager les uns les autres sa passion pour la musique. Merci Alexandre. On peut l'applaudir. Pauline, même question ? Ce soir, c'était juste incroyable. C'était une superbe soirée pour finir toutes les répétitions. On a travaillé dur. Ça va être dur de se quitter. Surtout Chénie, elle ne veut pas me quitter, donc ça va être vraiment dur. Après, comme conseil pour les jeunes qui vont arriver plus tard, c'est de travailler et de rester soi-même. Merci Pauline. Élodie. Oui, moi ce soir, comme je l'ai dit, c'était vraiment une ambiance de folie. C'est génial. Comme d'habitude, j'assiste. Là, pour une fois, j'anime. Donc franchement, c'est vraiment une super expérience. Et oui, on est une super équipe. La radio Puzanène, c'est vraiment une grande famille. Et c'est génial. Après, un conseil, ce serait de se donner à fond, de rester soi-même, comme disait Pauline, et surtout de transmettre les émotions au public. C'est le plus important de les faire rire, les faire pleurer avec soi, enfin pleurer. Voilà, vous l'avez compris. Vraiment être riche en émotions et être fidèle à soi-même pour faire vivre pleinement le public avec nous. Merci Élodie. Et je crois qu'il y en a certaines qui commencent déjà à pleurer autour de la salle, dans la salle d'interview. Ludovic, je pense que c'est à toi de terminer. Eh bien, tout simplement, on a pas mal bossé, on va dire, avec cette équipe, entre les castings du mois de février, les quatre mois, on va dire, de répétition. C'est vrai que tout à l'heure, on disait, il y a eu beaucoup de travail. Choni disait qu'il y avait énormément de travail, c'est vrai. Mais on voit le résultat ce soir, parce que chacun a tenu le coup. Et c'est vrai qu'on ne fait pas un spectacle comme on boit un café, j'ai envie de dire, le matin. Donc ça se prépare. Et puis voilà, je voulais vraiment remercier tous les candidats qui étaient là. Pour le conseil que j'aurais à donner, par contre, pour les futurs candidats, eh bien, tout simplement, venir avec l'envie, en prunier, prendre du plaisir au maximum. Parce que si on n'a pas le plaisir, forcément, on ne travaillera pas ensemble. Donc c'est important qu'ils viennent d'avant tout avec le plaisir et le courage d'aller jusqu'au bout. Voilà. Et au résultat, un beau spectacle. Et voilà, tous les gens étaient heureux ce soir. Eh bien, merci Ludovic. Merci à vous. Et c'est là, c'est ainsi qu'on va se quitter pour ce reportage. On était au cœur des coulisses de ce spectacle du Grand Boulevard des Talents. Et j'espère tous et toutes qu'on se retrouvera sous d'autres horizons avec Radio Pizalène. De toute manière, on n'hésitera pas à vous réinviter. Je sais que Ludo va réinviter certains artistes. Donc je voudrais aussi remercier, un grand merci à la technique. C'était Florian qui était à la régie numéro 1. C'était Willy et Étienne à la régie numéro 2. Étienne, d'ailleurs, c'était sa dernière. C'était son dernier spectacle avec nous. pour ce Grand Boulevard des Talents. Donc on peut l'applaudir bien fort. C'était son dernier spectacle. Et merci Nicolas aussi. Merci Alexandre. Merci Alexandre. Et puis merci aussi au public qui est encore resté, encore ce soir, pour ce final. Et maintenant, là, on va se quitter. J'espère que vous avez passé un agréable moment dans les coulisses de ce Grand Boulevard des Talents. J'espère que vous avez été heureux de voir ce spectacle dans les coulisses. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Et je vous retrouve très bientôt sur l'antenne de Radio Pizalène. Au revoir. A bientôt. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada